... Très belle performance collective. Ensuite, on a eu un peu de mal à se mettre dans le rythme au début au niveau de l'attaque, au niveau de la défense. Le fait qu'on soit en infériorité assez rapidement, ça nous a permis de bien se mettre en place défensivement. Après, comme c'est des matchs de play-off, on sait que la défensive prime sur l'attaque et ça s'est vu pendant deux tirs, donc c'était relativement serré. Et dans le troisième tir, la faiblesse du banc de Montpellier 1 nous a permis de les écraser physiquement et donc d'enchaîner un, puis deux, puis trois buts à la fin. Un match qui a mis du temps à se décanter. Quand on a mis le premier but, je pense qu'ils ont craqué. Et bon, après, ça a été beaucoup plus simple et on a bien su gérer avec un petit blanchissage de fiches en plus. Très bien. Très satisfait. Après, c'est qu'une victoire. Un blanchissage, c'est du bonus. Mais dans l'ensemble, je n'ai quasiment pas lâché un rebond dans le slot. Voilà, non, il faut continuer sur cette lancée et puis en espérant enchaîner les victoires comme on l'a fait par le passé. Bah, ma foi, je suis plutôt satisfait. On a fait des bonnes choses, autant à 4 qu'à 5 contre 5. Après, je pense que c'est l'équipe qui a été solide défensivement. Offensivement, je pense qu'il a manqué quand même un peu d'intensité. Heureusement, on a su relever un peu dans le troisième. Il était temps que ça arrive parce que Bordeaux, c'est toujours eux qui me donnaient le blanchissage. Donc, en allant à Bordeaux, je m'étais dit peut-être que je n'en aurais pas cette année. Mais ça a mis du temps à venir. Non, tant mieux. Après, ça a tombé en play-off. C'est parfait parce que si en play-off, on ne prend pas de but, on gagne le match. Donc, au final, c'est toujours bien. Après, ça ne m'intéresse pas de les collectionner, même si c'est important. Mais le but, c'est quand même les victoires. Et puis qu'on gagne 10 à 9 en play-off ou en zéro, moi, ça me battra bien. Non, oui, effectivement, je me sens mieux ces 16 ans. Déjà, je suis beaucoup moins blessé. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de s'exprimer. Après, je pense que c'est le groupe qui donne aussi ce petit élan. parce que c'est vrai qu'on a tous trouvé nos marques et la mayonnaise a très vite pris. Donc, voilà. Je pense que c'est un tout qui fait ça. Bon, on n'y pense pas forcément. C'est un chichage, oui. À l'extérieur, c'est encore mieux. Mais comme je disais, le but, c'était de bien entamer ces play-off. On les entame de la meilleure des façons possibles. Et puis, mais bon, après, si on peut aller deux prochains, un zéro, même si je joue bien et qu'on perd un zéro, on aura toujours perdu un zéro. Donc, le plus important, c'est quand même la victoire. Après, tout ce qui est en dehors, c'est du bonus. Ça fait chaud au cœur. Après, c'est qu'une victoire. Pour être qualifié, il en faut deux. Donc, il faut garder la tête froide, je pense, et se concentrer sur le week-end prochain parce qu'ils vont revenir, ils ne vont pas venir pour perdre. Si on revient sur le passé, la défaite de gare m'a permis de me remettre beaucoup en question après les fêtes de Noël. Je suis arrivé en mes formes à la reprise. J'ai bossé vraiment fort jusqu'à ma blessure d'avant Brest. Et après, inconsciemment, tu enchaînes les victoires. Tu as la blessure qui est là. Donc, physiquement aussi, on travaille moins à la muscu. Donc, le niveau redescend un petit peu. On gagnait les matchs quand même de par les défaits de jeu également. Mais l'équipe aussi marquait beaucoup de buts. Je prenais beaucoup de buts, mais l'équipe marquait beaucoup de buts. Donc, c'était bien aussi. Et après, ça fait deux semaines que je me suis remis progressivement dans le bain en disant, voilà, s'il faut pousser maintenant, c'est pas maintenant et pas dans trois semaines. Donc, voilà, oui, la défaite à Noël aussi nous permet aussi de voir tout ce qui ne va pas dans mon jeu, tout ça. Mais dans l'ensemble, on apprend plus dans la défaite que dans la victoire.